Je me suis scié dessus le drôle de ça ! Je crois qu'il est temps de faire une nouvelle vidéo sur le sujet. Oui, effectivement. En effet, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire Piroca. Son domicile a été perquisitionné, son ordinateur a été saisi et lui-même a été mis en garde à vue. Alors, juridiquement, qu'est-ce que ça signifie ? Vous êtes choqué que je ne sois pas encore en prison ? C'est emmerdant, ça. Si vous ne connaissez pas encore l'affaire Piroca, alors allez voir mes deux vidéos précédentes. La première résume l'affaire et la seconde insiste sur la présomption d'innocence dont il bénéficie. Les liens sont là-haut et en description. Alors que s'est-il passé depuis un an ? Eh bien, les vidéos de Maxella sur Piroca ont attiré l'attention des autorités. Et il y a eu ce que l'on appelle une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire est prévue et organisée par les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale. Il s'agit d'une enquête faite par la police ou la gendarmerie spontanément ou à la demande du procureur de la République. L'objectif de cette enquête est de recueillir les renseignements nécessaires à la justice afin d'établir l'existence ou l'absence d'une infraction pénale. Et pour ça, l'OPJ... C'est quoi l'OPJ ? L'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire. L'OPJ chargé de l'enquête peut procéder à toutes les démarches qui sont susceptibles de lui apporter des éléments pour faire avancer sa recherche. Il peut s'agir d'audition, l'audition de témoins, l'audition de victimes, mais aussi celle du suspect ou encore de complices. Ça peut être aussi des recherches, des perquisitions ou encore la saisie de pièces à conviction. Alors, revenons un peu à ce qui est arrivé récemment à Piroca. Je vous avais expliqué dans mes deux vidéos précédentes qu'il me semblait que son comportement pouvait tomber sous le coup de la loi. En effet, si j'en crois ce qui a été rendu public, y compris par lui-même, il peut s'agir de ce que le code pénal nomme de la corruption de mineurs. Puisqu'il y a suspicion d'infraction, le parquet, le procureur de la République, a logiquement ordonné une enquête préliminaire. Et c'est dans ce cadre que Piroca a été perquisitionné, que son ordinateur a été saisi et qu'il a été placé en garde à vue. D'une façon normale de faire, à ce stade, il s'agit de vérifier s'il y a eu effectivement commission de l'infraction en question. J'insiste, il s'agit juste de vérifier. Ça ne veut dire en aucun cas qu'il est coupable de quoi que ce soit pour le moment. Ça veut juste dire qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'un magistrat se pose légitimement des questions sur la possibilité que cette infraction ait pu être commise. Je le répète, Piroca est toujours présumé innocent. Sauf que je ne suis pas en prison. Vous allez encore voir ma sale gueule. Je suis désolé, il va falloir s'habituer. Examinons un petit peu plus tout cela en détail. La perquisition tout d'abord. C'est pour ça qu'il faut un mandat de perquisition ? Non, trucotine, pas du tout. Tu regardes beaucoup trop de séries américaines à la télévision. En France, le mandat de perquisition n'existe pas, contrairement à une légende tenace. En revanche, dans le cadre de l'enquête préliminaire, lorsqu'elle veut procéder à une visite domiciliaire, la police doit obtenir l'autorisation écrite de l'occupant avant de perquisitionner. Et en plus, il doit être présent sur place pendant la perquisition. De plus, elle ne peut avoir lieu que de 6h du matin à 21h. Bon, il y a des exceptions, par exemple en matière de stupéfiants ou de proxénétisme, mais dans le cas de Piroca, la perquisition a eu lieu dans la journée. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est la saisie de son matériel informatique. Son ordinateur a donc été saisi et mis sous scellé. Et il a été confié aux experts. L'objectif de cette expertise est de vérifier si cet ordinateur contient ou pas des images interdites. Ce n'est évidemment pas le seul élément qui permettrait au juge de décider si l'infraction a été commise ou pas, mais ça en fait partie. Piroca s'inquiète, à juste titre, de la saisie de son matériel et du sort qui va lui être réservé. C'est normal, toute son activité professionnelle se fait avec son ordinateur, son univers yorka, sa musique, son livre, ses jeux vidéo, etc. Et en plus, il semble qu'il n'est pas fait de sauvegarde. Une fois l'expertise informatique terminée, il pourra donc demander la restitution de son équipement informatique. Cette procédure est prévue par le code de procédure pénale. Voici le formulaire de demande de restitution. Naturellement, celle-ci ne peut intervenir tant que l'expertise n'a pas eu lieu. Il y a cependant un risque concernant l'ordinateur de Piroca. C'est que le tribunal en prononce la confiscation à la place d'une peine de prison. Ceci est prévu par l'article 121.6 du code pénal. Il s'agit alors d'une véritable sanction. Et dans son cas, son ordinateur ne lui serait pas rendu. Et enfin, le troisième point de cette procédure, c'est la garde à vue. Piroca a donc été mis en garde à vue. Il ne s'agit pas d'une peine de prison. Juste de la possibilité pour l'OPJ de garder un suspect quelques heures à sa disposition pendant l'enquête. Le garder à vue a naturellement un certain nombre de droits, dont celui de consulter un avocat. Voici la liste complète de ces droits. Le lien est en description. Cette garde à vue ne peut durer que 24 heures, éventuellement renouvelable une fois. Des durées plus longues sont prévues pour certaines infractions spécifiques, comme par exemple le trafic de stupes, mais pas dans l'affaire qui nous occupe actuellement. Pendant la garde à vue, le suspect est interrogé, mais il est également informé qu'il a le droit de garder le silence. Voici donc juridiquement ce qui s'est passé pour Piroca. Retenez cet adage de pénaliste, on enquête sur des soupçons, on instruit sur des indices, et on condamne sur des preuves. La phase des soupçons est aujourd'hui passée, l'enquête en est maintenant à celle des indices, et à la recherche des preuves. La gendarmerie en trouvera peut-être, ou pas, car elle est là pour trouver des éléments sur cette affaire, à charge, mais également à décharge. Ce qui m'amène à une dernière chose. Je sais que vous vous y attendez, vous me l'avez dit sur les réseaux sociaux, alors je le répète, n'oubliez pas que Piroca bénéficie de la présomption d'innocence. Comment tu prouves ça en fait ? Ça se prouve pas ? Parce que prouver que t'es pédophile, le premier enfant qui passe, tu l'enfonces, boum, c'est bon les gars, on a la preuve. Prouver que tu n'es pas quelque chose, tu fais comme, quoi t'attends toute ta vie devant un gamin et... Vous avez vu, je l'ai pas touché les gars. Je pense qu'il est utile de le dire et de le répéter, car il a déclaré dans son tweet qu'il avait été insulté et menacé de mort au quotidien. La justice, je le répète, je le répéterai toujours, ça se rend dans les tribunaux, pas sur les réseaux sociaux, pas sur Internet, pas sur YouTube. Il semble que cette justice soit en marche, laissez-la avancer dans cette affaire. La justice, c'est un petit peu comme le petit Jésus ou la Sainte Vierge, s'ils n'apparaissent pas de temps en temps, on finit par avoir des doutes sur son existence. Eh bien, il semble que dans cette affaire, elle avance. Et il faudrait arrêter de le harceler, d'autant plus que ceux qui le font commettent eux aussi une infraction. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose dont je vous parlerai dans une affaire complètement différente la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue de vous décoder juridiquement de temps en temps ce genre de drama dont Internet est prolixe. Merci aux typeuses et aux typeurs dont la générosité a permis la réalisation de cette vidéo. Pour les remercier, ils ont pu la voir en avant-première. Et si elle vous a plu, vous pouvez aussi regarder ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit. Tu veux un nounours en guimauve, j'pire en requin ?